Bonjour à tous, bonjour Jean-Paul Garot. Bonjour. Depuis quelques semaines, le président socialiste du Parlement européen, David Sassoli, a demandé le retrait des petits drapeaux nationaux dans l'hémicycle, en se basant sur l'article 10, paragraphe 3 du règlement intérieur du Parlement européen. Que pensez-vous de ce geste ? J'en pense tout simplement que c'est une décision totalement scandaleuse. C'est une décision verbale, unilatérale, non contradictoire. Alors que nous avions jusque-là nos drapeaux sur le pupitre, tout comme d'ailleurs lors des précédentes mandatures, eh bien là, cela nous est refusé, sous peine d'ailleurs de sanctions, et de sanctions notamment pécuniaires. Mais nous n'avons rien, aucune justification à cela, sinon que de dire de la part du président que c'est en quelque sorte déshonorant pour le Parlement européen, ce qui est totalement incompréhensible. J'ai malheureusement vu dans l'hémicycle des députés avec casquette à l'envers, avec même capuche, ou avec des t-shirts bariolés de je ne sais pas quel slogan. Et là, nous avons notre drapeau national qu'on veut nous enlever. Alors, nous n'avons pas voulu cela, nous avons résisté, et nous allons continuer de résister. Nous résistons d'une façon judiciaire, puisqu'un recours a été déposé, un recours en annulation a été déposé en référé et au fond devant le tribunal de l'Union européenne. Donc nous sommes évidemment très décidés, tous les députés de notre groupe, pour évidemment maintenir notre drapeau. Enfin, comment il peut être envisageable qu'ici, au Parlement européen, nous ne puissions pas avoir notre drapeau national sur le pupitre ? Je tiens à rappeler aussi que la devise de cette institution est unie dans la diversité. Ben voilà, sauf que la diversité, là, on n'en veut pas, et qu'en réalité, ça trahit une vision totalement fédéraliste de la part de la majorité de ce Parlement, qui en réalité veut que le Parlement européen soit une sorte de superstructure supranationale et efface en réalité toutes les identités nationales, c'est-à-dire exactement l'inverse de ce que nous voulons, nous, une Europe des nations, où on est dans l'Europe, mais on respecte chaque peuple, on respecte chaque nation. C'est pour cela que sur cette question du drapeau, eh bien, nous n'allons pas céder, et le drapeau, nous le garderons. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous. Merci. Merci à tous.